Bonsoir, je m'appelle Philippe Vincent et je double Carter dans l'Eureka. Le shérif Carter, voilà. Le shérif Carter. Jack de son prénom. Oui, il y a un moment où je me trône un petit peu. Tariq. Tariq, Tariq Méhani, donc accessoirement la voix française de Douglas Fargo dans l'Eureka. Vous êtes mou franchement. Et Bruno Rosanquer, tout à fait par hasard la voix du Seigneur et Maître Barre. Merci. Donc on va vous poser quelques questions sur la façon dont vous travaillez, que ce soit pour Stargate ou pour Eureka. la manière de travailler le doublage en général et puis également un petit peu ce que vous avez fait dans votre carrière, que ce soit en termes de doublage ou dans votre carrière, que je qualifierais de physique, non pas seulement votre voxographie. Donc on va commencer par Honneur aux dames. On en a besoin de deux. Donc Jessica. Je n'ai pas l'habitude, d'habitude je suis cachée. Ils sont gentils. Voilà. Donc comment es-tu arrivée à faire du doublage par quel heureux hasard ? On peut-on entendre ta voix aussi régulièrement ? Donc en fait tout à fait par hasard, un jour on m'a appelée pour faire un stage de doublage. Voilà. Je ne connaissais pas, donc j'ai accepté de le faire. C'était très intéressant. Et sur le plateau, Maïk Dara, qui est la voix de Lupi Goldberg, qui est de Courtenetka, est arrivé, enfin est venu nous voir. On parlait un petit peu du doublage, tout ça. Et qu'un jour après ma formation, elle m'a appelée pour me mettre sur un guest, la série Ma famille d'abord, le rôle de Vanessa. Et il s'est avéré que le personnage a pris de plus en plus d'importance. Et en fait ça a démarré comme ça. Voilà. D'accord. D'accord. Donc tu as parlé de Ma famille d'amour. Peut-être que tu pourrais nous dire également que sur quoi d'autre tu peux travailler. Moi je le sais, j'ai étudié chapographie et nos amis. Tu vas m'aider alors ? Je ne me rappelle pas de tout. Je crois que tu travailles sur NCIS aux Angeles. Oui, tout à fait. Tu doubles le personnage de ? De Nell Jones. Elle a la... Elle aura... Elle est de Rockin. Voilà, tout à fait. Elle arrive dans la saison 2. Voilà, elle arrive dans la saison 2. La saison 2 dans laquelle on voit que Simon était là l'an dernier. Et donc, Eureka, Ma famille d'abord, NCIS aux Angeles. Et on a eu l'occasion de t'entendre où également ? Dans Grand Galop. Ça, c'est plutôt plus pour les ados. Je faisais le rôle de Carole. D'accord. Là, comme ça, j'ai un peu du mal. Dans Smallville aussi. Oui. Stargirl. On va parler tout à l'heure. Dans divers défins animés. Enfin, voilà. Donc les plus jeunes et même les plus vus ont l'habitude d'entendre ta voix. Voilà, oui. Donc, on va continuer avec Philippe. Oui. Donc, moi, j'ai fait un peu de théâtre, un peu de télé. Un peu... Et puis, à un moment donné, on a envie de gagner un petit peu sa vie aussi. Donc, le doublage, il y a un copain qui dit, voilà, ce serait bien. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Et puis, voilà. Donc, Eureka, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Flashpoint. Et puis, je double, comment il s'appelle ? Kevin Bacon et... Val Kilmer. Val Kilmer, le plus souvent. Voilà. C'est la plus. C'est bien sûr. Voilà. Et donc, tu es arrivé au doublage, c'était plus dans le petit alimentaire au départ. Bon, c'est-à-dire que ça fait partie de notre métier. Donc, à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, on rentre. Et puis, petit à petit, ça se fait. On rencontre les gens. Voilà. On fait des essais. On est pris. On n'est pas pris. Enfin, voilà. C'est la vie, je crois, de beaucoup, beaucoup de comédiens. Voilà. On en parle un peu plus aujourd'hui du doublage. À une époque, c'était un petit peu plus confidentiel. Puis aujourd'hui, ça fait vraiment partie de notre métier, je crois. Voilà. Je ne peux qu'être d'accord. Et c'est pour ça qu'on aime bien permettre aux comédiens qui prêtent leur voix à nos personnages cultes de pouvoir venir à la rencontre des fans. Pour nous, la SIFI Convention, c'est quelque chose d'important. Je pense que Julien pourra confirmer. Je confirme. Il est bon, il est qui, tous les deux ? Il n'aime pas. Il préfère les VO. Oui, il préfère les VO. Il a raison. Moi, je regarde les films en VO. Sinon, j'entends les copains toute la journée. Oui, voilà. Alors, on va passer à Tariq. Oui, donc, Tariq. Ben, disons, mon parcours est un peu similaire à ceux de mes camarades. Il n'y a pas de secret. Ce que vous devez savoir, en tout cas, que je vais vous préciser aujourd'hui, c'est qu'à priori, pour faire du doublage, je peux être comédien. C'est un détail, mais certaines personnes ont tendance à l'oublier. Donc, je suis passé par le biais des cours de théâtre. J'ai appris d'abord à jouer à la comédie. Puis ensuite, comme l'a précisé Vincent, des portes s'ouvrent. Philippe, merci Philippe, Vincent. Des portes s'ouvrent. Et on s'y engouffre, quoi. Donc, je ne déroge pas à la règle. On m'a un jour proposé de passer un essai, ce que j'ai fait. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait mon trou. Alors, quant à ma voxographie, les gens qui s'intéressent un peu à notre métier, la plupart du temps, connaissent mieux notre travail que nous. C'est le paradoxe, quoi. On essaye de se souvenir par quoi on est passé. Et puis, on a des gens qui, très gentiment, nous font part de leur passion pour notre travail. Et la plupart du temps, connaissent mieux notre travail que nous. Donc, je ne vais pas vous énumérer l'ensemble des séries dans lesquelles je suis intervenu. Ce qui est assez drôle pour la petite anecdote, c'est qu'en ce moment, je doule pas mal d'intelos. Alors, ce n'est pas un choix, ce n'est pas un créneau. Il se trouve que ça s'est fait comme ça, de façon assez naturelle. Donc, entre Fargo dans Eureka, l'inspecteur, enfin, le docteur Reed dans Criminal Minds, l'esprit criminel, ou Zach dans Bones, par exemple, qu'effectivement, en ce moment, j'ai pas mal de choses de... Il y en a, à mon avis, qui se cherchait. Voilà. Eh bien, c'est ça, je vous précise. Mais bon, il n'y a pas de loi. Là, je vais participer prochainement à une série qui s'appelle The Events, dans laquelle le héros n'est absolument pas un intello. A priori, c'est M. Tout-le-Monde à qui il arrive plein de mésaventures. Voilà. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus ? Je ne sais pas. J'ai juste entendu Philippe qui disait que le fait que tu doubles des intellos, c'était un peu étonnant pour lui. Ah oui ? Non, parce qu'il m'a toujours vu Philippe avec des lunettes, et maintenant, il est un peu déstabilisé de me voir comme ça, là, en civil et tout. Voilà. Je vais passer la parole à mes camarades, à moins que vous ayez des questions bien précises. On va poser... Déjà, je te remercie. Et puis, on va donner la parole à Bruno, et puis après, on parle un petit peu du travail, la manière dont vous travaillez sur les différentes séries. Avec plaisir. Donc, voilà, je passe la parole au Seigneur Baal. Le Seigneur Baal, ce n'est pas moi, c'est Cliff Simon. Moi, je suis son clone vocal français. C'est comme ça qu'on vit. C'est déjà pas mal. Bon, moi, c'est un moment un peu particulier, parce que je vais essayer de faire court, ça me changera. Si je suis là aujourd'hui, je le dois à quelqu'un qui est là aussi. Enfin, le destin, d'abord, il doit être là, mais on ne sait pas où. Mais je le dois à William Corrine. Ah, si, c'est toi, William. Oh ! Applaudissements. C'est assez édouvant pour moi de me retrouver avec lui aujourd'hui, parce que, quand nous étions petits, mais il était déjà grand, nous étions déjà comédiens. Et on s'est rencontrés à l'école des enfants du spectacle. De la 6e à la 3e, je crois. Et puis après, bon, nos chemins se sont séparés. Lui a brillamment continué dans le métier. Moi, pas du tout. Et puis, un jour, comme ça, le destin a fait qu'on s'est retrouvés. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu deviens ? Je lui ai dit, rien. Même moi, qui n'a rien. Et il m'a dit, mais quand on était petits, tu n'étais pas comédien, tu ne faisais pas un peu de synchro, etc. Je lui ai dit, bon, écoute, parlons d'autre chose, cette période, elle est loin. Ne remuons pas le couteau. Bref, il m'a dit, ça ferait plaisir de recommencer. Je lui ai dit, rien ne me ferait plus plaisir que de recommencer, mais ce n'est pas possible. Et il m'a dit, ça peut être possible quand même, parce que j'ai encore sa phrase, comme s'il venait de me la dire. Il m'a dit, tu sais, Bruno, quand on était petits, on ne se donnait pas les plans. Et il me dit, maintenant, on est grands, alors je vais te les donner. Donc il m'a donné les adresses des studios où ça se passait, j'y suis allé, j'ai assisté, j'ai essayé, je me suis battu autant que j'ai pu. Et puis, bon, peut-être qu'il l'a su. Et un jour, il m'a appelé en me disant, je crois qu'il va falloir que j'essaye de t'ouvrir les portes de la Sophie. Pressez ce que c'est. La Sophie n'est pas une femme, mais une société de doublage. Hélas, mais la Sophie, il y avait plein de belles femmes qui distribuaient. Des noms. Il y avait Véro, parce que Véro, c'était celle qui distribuait Stargate. Véronique. Il y avait d'abord Nathalie, je crois. Nathalie, Véronique, Daphné. On va s'arrêter là, parce que... Ouais, on va s'arrêter là. Donc, je me suis retrouvé à passer un essai, miraculeusement, un jour où William enregistrait un Stargate, avec Philippe Châtriot, qui était le directeur artistique, à qui je dois absolument tout. Si j'ai réussi à rendre barre de crédit, mais en français, c'est grâce à Philippe Châtriot, qui est le directeur artistique de la série. Ça, je tiens absolument à le préciser. Donc, j'ai fait cet essai qui, miraculeusement, a fonctionné. Philippe Châtriot a appelé la Sophie, il a dit, bon, le pote de William, pour les petites choses, il est prêt. Et j'ai démarré comme ça. Et quand un jour, je me suis retrouvé à faire, pour la première fois, et je pensais que c'était la dernière, un personnage dans Stargate, la série de William, entre autres, ça m'a fait quelque chose. Et puis, Baal est devenu ce qu'il est devenu. Tant mieux pour Cliff Simon, tant mieux pour moi, et j'espère tant mieux pour vous. Alors, quel biais tu es entré dans le doublage, et surtout ta voxographie qui... Vous avez 4-5 heures ? Voilà, sur la voxographie, je sais qu'on en a pour un petit moment. Non, non, comme Bruno le rappelait, 6e, donc on avait à peu près 10 ans, 11 ans, moi j'avais déjà beaucoup de métiers à l'époque, parce que j'ai commencé à 6 ans. Dans mes souvenirs d'enfance, il y a Double Decker, où je faisais un très gros petit garçon, qui était une sorte de Cartman avant l'âge, peut-être. Oui. Je l'ai retrouvé par la suite, mais je n'ai pas fait Cartman. Et effectivement, comme mon petit camarade, j'ai pris des cours d'art grammatique, j'ai fait du cinéma, d'appeler du théâtre, j'ai écrit pour le théâtre, ma fille a joué dans le ventre de sa maman, une pièce que j'avais écrite pour sa maman, avec un ami qui a disparu, qui s'appelait Ketcheveri. qui doublait également Zelenka dans Paris. Voilà, qui a eu la mauvaise idée de partir à l'année dernière. Et donc, j'ai eu ma période où j'ai fait à peu près tous les docteurs qui traînaient. J'ai fait le docteur Green, le docteur Jackson, le docteur McNamara, plein de choses comme ça. Je fais également l'adaptation les sous-titres et les voix de South Park. Et actuellement, je double également Chuck, la série qui passe. Alors, j'ai fini ma période de médecin et docteur et un télo, parce que j'ai eu ma période de très un télo pendant une dizaine d'années. Et là, je rebascule dans les copains un peu stupides du héros, ce qui n'est pas désagréable. Ça me laisse un espoir. Vous me faites une petite petite de carrière après. Oui, merci. Tu es gaillis mon avis à midi. On me fait rebasculer dans les personnages que j'ai fait beaucoup, c'est-à-dire ce que je qualifie moi de valet de comédie, c'est-à-dire le fer-valoir, l'obuste par rapport au point blanc de la série. Et ça me rappelle ce que faisait mon papa, puisque mon papa était auguste, il était un peu au CZ, pour la salle d'époque. Voilà. Elle a beaucoup de... Très bien.